Bonjour et bienvenue sur Crypto House Aujourd'hui j'ai voulu faire le point sur un projet que je suis depuis l'année dernière ça s'appelle PowerLedger et on va regarder comment avancer le projet en à peu près une année Alors jusqu'il y a quelques jours PowerLedger était dans le top 100 là ils viennent juste de sortir, ils en sont juste à la porte on voit qu'il y a un total supply de 1 milliard de tokens et aujourd'hui il y en a quasiment 400 millions qui sont en circulation donc il y en a encore beaucoup qui sont en magasin Alors PowerLedger est monté jusqu'à quasiment 1,80 on était le début janvier, 7 janvier et aujourd'hui si on prend sur 3 mois on voit que c'est un token qui remonte petit à petit il était courant décembre à 6 cents et aujourd'hui on vient de passer la barre des 10 cents donc il a pris 40% mais bon on a vu aussi que le marché d'un autre côté il a remonté de quasiment 30% donc il fait juste un petit peu mieux que le marché et là aujourd'hui on voit que dans la journée il a pris plus de 6% alors si vous voulez en savoir plus sur le projet je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite c'était en juillet 2018 mais aujourd'hui on va plutôt s'attarder à l'état des lieux où est-ce que le projet en est alors c'est un projet qui a démarré en décembre 2018 donc là ça fait un petit peu plus d'un an au début c'était un gros white paper et aujourd'hui on va voir où ils en sont pour réaliser cette vidéo je me suis principalement appuyé sur cet article qui est le roadmap 2018-2019 et on va démarrer ici par ce qu'ils appellent le Asset Germination Events AGE donc c'est un projet qui continue à développer ils disent que courant 2019 il sera possible au travers de cette plateforme d'investir et de devenir copropriétaire de certains projets dans le domaine de l'énergie notamment renouvelable et bien sûr c'est un projet qui utilisera le token POWER donc c'est P-O-W-R ensuite il parle du projet Fremantle donc qui est un projet de cité intelligente en Australie et Powerledger va être utilisé dans ce projet gouvernemental c'est un projet qui démarre avec un capital de 8 millions donc la ville va investir dans le projet et dans ce projet donc il y aura des maisons qui seront construites et qui utiliseront la plateforme Powerledger pour trader des énergies renouvelables donc je pense qu'ils vont mettre des panneaux solaires et ils vont trader pair à pair le surplus d'énergie que ces maisons vont produire alors ce qui est intéressant c'est qu'ils ont avancé sur le projet en février 2019 les membres du consortium se sont rencontrés pour la première fois donc on a l'université de Curtin on a la société Synergie qui est un fournisseur d'électricité locale on a des détaillants gouvernementaux en énergie on a une autre société d'électricité qui s'appelle Western Power et on a le réseau gouvernemental de distribution électrique et bien sûr la ville de Fremantle donc c'est un projet qui prend du temps mais qui est toujours d'actualité donc on va voir maintenant quels sont les projets et les étapes par rapport à ce projet ensuite on passe sur un projet qui se trouve aux Etats-Unis donc Powerledger s'est associé avec la ville de Santa Clara dans la Silicon Valley et aussi le réseau Clean Energy Blockchain alors ils sont associés pour produire de l'énergie solaire pour les garages et pour les stations de charge des véhicules électriques et par là même ils vont tokeniser cette énergie solaire le but ensuite c'est comme ils produisent de l'énergie solaire c'est d'avoir des crédits tax carbone qui vont ensuite revendre à des producteurs d'énergie fossile pour leur permettre de réduire leur empreinte carbone alors autre projet qui est aussi en mode commercial cette fois-ci qui est en Australie qui avait été démarré au printemps 2018 avec la société Greenwood Solutions alors ici les deux sociétés ont pour but d'acheter et de vendre de l'énergie renouvelable à la ville de Melbourne à travers la plateforme de Powerledger qui est la plateforme peer-to-peer et ça remplacerait petit à petit la plateforme qu'utilise la ville de Melbourne qui aujourd'hui est obsolète alors autre projet lancé en été 2018 c'est avec la société japonaise Kanshai Electric Power Co c'est un projet en plusieurs phases alors donc avec Kepco qui est il faut savoir quand même le second producteur d'énergie au Japon qui est situé à Osaka alors dans cette première phase qui a été lancée en fin d'année 2018 avec 7 clients ils ont lancé une plateforme de trading qui est la plateforme Powerledger de trading peer-to-peer auprès de 7 clients de cette société alors on revient en Australie et la Powerledger s'est associée avec une société d'énergie australienne qui s'appelle Vicinity et ils vont tester sur un shopping center qui s'appelle le Castle Plaza dans la ville d'Adelaide ils vont tester leur plateforme blockchain pour gérer la consommation d'énergie solaire alors on voit ici une photo du shopping center avec le toit couvert de panneaux solaires et donc toute cette énergie va être gérée par la plateforme peer-to-peer de Powerledger pour j'imagine s'il y a de l'excédent revendre à la ville d'Adelaide l'énergie solaire alors on en arrive aux projets qui ont démarré cette année on retourne au Japon et on voit que Powerledger est très implanté en Australie ils sont d'origine australienne mais ils font aussi beaucoup de projets au Japon ou en Asie de manière générale et là pour ce projet ils sont associés à la société Sharing Energy Co où le but ici est de lier 100 panneaux solaires qui ont été montés sur des toits de maison et les propriétaires ils vont pouvoir échanger ils vont pouvoir vendre le surplus d'énergie contre des tokens, les Sparks qui sont émis par la plateforme Powerledger la plateforme Powerledger a deux tokens elle a le Power et le Spark qui est plus pour une utilisation interne au système et ce qui est intéressant c'est que c'est un token qui est lié au Yen donc c'est une sorte de stablecoin à l'intérieur du système alors autre projet toujours en Asie par contre là cette fois-ci en Thaïlande qui a démarré le mois dernier en février et là c'est Powerledger qui s'est associé avec l'université de Chiang Mai et alors ils vont lancer un projet au second semestre de cette année le but ici c'est d'utiliser les toits des maisons pour mettre des panneaux solaires ils veulent générer en tout 12 mégawatts pour en fin de compte donner de l'énergie à l'université qui elle compte quand même plus de 100 bâtiments et toute cette plateforme énergétique sera gérée de façon privée avec la solution sur la blockchain de Powerledger alors ensuite on a un autre projet qui a été lancé le mois dernier le 16 janvier pour l'annonce et c'est que Powerledger a été intégré à MyCryptoWallet alors c'est précisément le token P-O-W-R qui a été intégré c'est pas la société et ce qui est intéressant c'est que cette exchange a une carte de paiement prépayée donc que vous chargez avec des cryptos et ensuite vous pouvez payer dans des magasins alors on peut la charger en Bitcoin, XRP, Ethereum, Litecoin et Power et cette carte elle est utilisée par un réseau qui s'appelle le EFTPOS qui s'appelle donc Nation Universal Payment Network et ça représente quand même 1 million de commerce en Australie et 30 000 ATM je dis chapeau c'est vraiment un concept intéressant parce que 1 million de commerce c'est quand même beaucoup là j'ai retrouvé cet article qui présente il demande est-ce que c'est sérieux de dépenser des tokens Powerledger, XRP dans les supermarchés je trouve que c'est en tout cas moi c'est une bonne idée parce que 1 million de commerce c'est beaucoup de commerçants second projet américain qui va être lancé en 2019 mais qui a été annoncé en mai 2018 et c'est toujours un partenariat avec la société Clean Energy Blockchain Network et là ils sont associés à l'université d'Evaton en Nilinois alors le but c'est d'avoir un projet commercial que ce soit pas simplement un test et ici l'objet du projet c'est de permettre à l'université de trader de l'énergie renouvelable entre campus et d'acheter ou de vendre des crédits carbone alors ce que j'ai appris aussi c'est qu'au second semestre 2019 le projet de la ville de Fremantel va s'étendre on a vu au début ça concernait simplement des maisons d'habitation mais là ils vont étendre le projet d'abord à une phase commerciale donc passer d'une phase de test à une phase commerciale et aussi ils vont inclure des commerces au projet alors pendant cette année leur but aussi c'est d'avancer sur le développement de leur plateforme carbone qu'ils appellent C6 et C6 Plus parce qu'ils voient qu'il y a de la demande et en fin de compte ce qu'ils veulent c'est arriver au même succès commercial que la plateforme de trading peer-to-peer des énergies renouvelables ils vont aussi lancer la version 2 de leur virtual powerpoint donc ils vont l'appeler VVPP2 alors attention tout n'est pas rose dans Powerledger j'ai notamment trouvé cet article qui dit que en décembre 2018 ils ont dû fermer leur bureau de Melbourne où il y avait deux personnes alors une des deux personnes est restée ambassadrice mais elle est sortie du payroll de la société aussi il y a quand même beaucoup de gens qui sont sceptiques sur Powerledger parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de projets en Australie en Nouvelle-Zélande en Thaïlande au Japon qui n'ont pas réussi à convertir en projet payant donc ils ont fait des tests le test s'est déroulé plus ou moins bien et derrière le projet s'est arrêté ça ne donne pas de suite donc ça c'est clair que c'est un problème le but pour Powerledger c'est de faire essayer leur technologie pour derrière arriver sur des projets commerciaux s'ils n'arrivent pas à convertir ça va être un problème sur la suite de l'entreprise parce que ça veut dire qu'ils ne vont pas gagner d'argent et donc les fonds de l'ICO ne sont pas éternels il y a un moment il faut que ces sociétés gagnent de l'argent pour exister alors si on va sur leur Twitter pour garder un petit peu l'activité alors déjà on voit qu'ils ont 84 000 abonnés c'est bien et on voit que c'est un site qui bouge quand même pas mal il y a des annonces il y a plusieurs annonces par semaine je vois qu'il y en a un que je n'avais pas vu qui date d'il y a trois heures et le dernier avant c'était le 7 mars il y a un autre post le 5 mars un autre encore ici le 5 mars on voit en tout cas que c'est un projet qui a beaucoup d'activités qui essayent vraiment de vendre leur plateforme j'espère en tout cas pour eux qu'ils vont y arriver donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce projet est-ce que c'est un projet que vous connaissiez vous aviez vu ma revue il y a quelques mois est-ce que c'est un projet dans lequel vous avez peut-être investi en tout cas faites partager vos avis sur le projet n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de mettre un pouce vers le haut c'est très important pour YouTube pour la survie de la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur des projets cryptos ciao 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 ciao